Vous êtes sur RTL. 10 heures et 17 secondes. Et voici pour l'information, Olivier Boua. Bonjour Olivier. Bonjour Julien, bonjour à tous. Le confinement strict, vous en parliez à l'instant, reste évidemment la règle en France. Les 15 prochains jours vont être difficiles et le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, prévient ce matin. Pas question de partir en vacances pour Pâques. Il a demandé au préfet des zones touristiques de contrôler les locations. Il y aura plus de surveillance des forces de l'ordre dans les régions habituellement fréquentées. La France a enregistré un nouveau record hier. 499 morts en 24 heures. On a dépassé les 3500 victimes et les services de réanimation sont débordés en Ile-de-France. 38 patients partent ce matin d'ailleurs de la gare d'Austerlitz vers la Bretagne pour y être soignés. Comment aider les personnels médicaux ? Le directeur général de la santé, Jérôme Salomon, a de nouveau lancé un appel aux bonnes volontés, à toutes les bonnes volontés pour rejoindre la réserve sanitaire. Dans le Grand Est, vous trouvez les renseignements sur le site du ministère de la Santé. En Ile-de-France, il y a un site internet dédié renfort-covid.fr. Les vétérinaires, eux aussi, veulent participer à l'effort de guerre contre le coronavirus. 5000 vétérinaires sont volontaires pour aider. Pas pour les soins, ils n'ont pas la formation, mais selon leurs représentants, ils peuvent aider, par exemple, en étant brancardier ou répondre à la population sur les plateformes téléphoniques. Pour désengorger les hôpitaux, il faut aussi faire sortir les patients. C'est le chiffre qui permet de rester un peu positif. 10 000 patients sont sortis de l'hôpital depuis le début de l'épidémie, après avoir été soignés pour des formes sérieuses. Le docteur Pierre Carlier, de l'hôpital privé de Marne-la-Vallée, lance un appel. Ne les traitez pas comme des pestiférés. Ce qu'on constate depuis hier, c'est que les proches des patients sortants sont très réticents à récupérer les patients. Hier, je n'ai pas pu faire sortir 5 patients pour cette raison-là. Par exemple, un patient de 80 ans, très très bien portant, je n'ai pas pu le faire sortir parce que son épouse était inquiète qu'il soit à nouveau contaminant. Un autre cas où c'était d'une dame un petit peu âgée, encore autonome, qui était fortement aidée par ses voisins. Et ses voisins ne veulent plus l'approcher, donc elle a plus d'aide. Ils sont considérés par les familles comme encore contagieux. Alors ça, c'est sûr qu'on ne peut rien promettre. On n'en sait rien aujourd'hui, on saura ça dans un an. Mais pour le moment, on a des patients qui n'ont plus rien à faire à l'hôpital, qui n'ont plus d'oxygène, qui ont un petit traitement antibiotique complémentaire par la bouche. Ce que je demande aux proches, c'est que ces patients ne soient pas considérés comme des pestiférés, qu'ils puissent rentrer chez eux et qu'ils se protègent. Bien entendu, ils sortent avec une ordonnance de port de masque à domicile, avec un confinement à domicile, comme tous les citoyens aujourd'hui. On apprécie beaucoup les personnes qui applaudissent à 20h tous les jours. C'est vrai, on apprécie beaucoup. Mais vraiment, pour aider, il faut récupérer vos proches. S'il vous plaît, récupérez vos proches. C'est crucial pour l'hôpital, sinon c'est plein, il n'y a plus de place. Récupérez vos proches. Voilà le message de Pierre Carlier de l'hôpital de Marne-la-Vallée. Il répondait à Thomas Proutot. Le monde est unanime. Nous sommes confrontés à la pire crise depuis la Seconde Guerre mondiale. Pour la première fois, Donald Trump a eu un ton particulièrement grave hier, alors que le pays vient d'enregistrer 865 décès en une seule journée. Il a voulu préparer les Américains à deux semaines très, très douloureuses, a-t-il dit. Donald Trump qui anticipe la mort de plus de 100 000 Américains jusqu'à 250 000 dans les scénarios les plus noirs. La Grande-Bretagne fait face également à une accélération dramatique de la pandémie, avec encore une information qui bouleverse l'opinion publique, même si ces cas sont extrêmement rares. Un adolescent de 12 ans a succombé au Covid-19. Hier, c'est une jeune Belge de 13 ans qui a succombé également à la maladie. Les conséquences économiques de la crise maintenant. Le marché automobile a chuté de plus de 72% en mars, c'est du jamais vu. Les mesures de confinement ont stoppé net le commerce de voitures. Le secteur s'attend à une baisse de 20% sur l'année. La météo, pour terminer, il fera beau cet après-midi à nouveau partout en France, autour des 10 degrés dans le nord, 16 degrés dans le centre du pays et dans le sud-ouest, 14 degrés autour de la Méditerranée. Il est 10h04 sur RTL. Merci d'avoir regardé cette vidéo !